J'associe à ma présentation mes co-auteurs, notamment mes collègues écologues du LENA et de l'INRAE. Je vais vous parler d'un data paper qu'on a publié en 2021 dans la revue Earth System Science Data. Ma présentation va se passer en quatre temps. Je vais d'abord vous parler du contexte géographique et scientifique de cette recherche. On travaille, mes collègues et moi, dans l'observatoire Hommes-Milieux Vallée-du-Rhône. Ensuite, je vous présenterai le projet de cet observatoire dans lequel on a été amené à réfléchir à ce data paper. Ensuite, je détaillerai les étapes de création de l'article et je terminerai par quelques points de conclusion et de perspective. Le data paper que je vais vous présenter contient des données qui couvrent l'ensemble du Rhône français du lac Léman à la Méditerranée, soit 535 kilomètres de long. C'est le territoire d'études de l'OHM Vallée-du-Rhône qui a été créé en 2010 par l'INEE-CNRS et qui fait partie du LabExDream qui regroupe 13 OHM en France et à l'étranger. Au niveau du Rhône, ça correspond au site atelier Corridor Rhône de la zone atelier Bassin-du-Rhône. Cette OHM, comme tous les autres OHM du LabEx, se définit comme un outil d'étude d'un socio-écosystème anthropisé, en l'occurrence ici la vallée du Rhône, qui est un système fluvial fortement impacté par les activités humaines depuis le milieu du XIXe siècle. Et on s'intéresse à l'évolution contemporaine du fleuve et de ses sociétés riveraines. On travaille autour de six thématiques de recherche et je vous ai mis en rouge les deux thématiques dans lesquelles s'insère ce data paper, trajectoire géohistorique et rupture, et nouveaux outils. Donc l'OHM, c'est une plateforme de recherche interdisciplinaire. Vous avez sur cette figure l'ensemble des projets qui ont été financés dans notre OHM depuis sa création, ainsi que des projets au long cours qui avaient démarré avant qui concernent aussi le fleuve Rhône. Et donc vous voyez que cet observatoire immobilise à la fois les sciences de la vie et de la terre, en jaune-orange, les sciences sociales en vert, et puis les approches modélisation data-vise. Mon projet archive, il se situe ici, et on a donc mobilisé à la fois de la data-vise, des compétences en géographie, en écologie et en hydrogéomorphologie. Donc ce projet archive, on a obtenu un financement dans l'OHM en 2017-2018, et il s'intitulait « Collectes et visualisations de données historiques biophysiques sur le fleuve Rhône ». Le point de départ, c'était que ces dix dernières années, il y a un volume important de cartes et d'atlas qui ont été collectées pour mieux comprendre la trajectoire géomorphologique du fleuve, et notamment la réponse du fleuve à cette longue histoire d'aménagement. Et donc pour cela, on s'est basé notamment sur l'atlas des ponts et chaussées de 1860, qui est un peu une date référence de l'état du fleuve avant les endigments systématiques qui ont démarré en 1880, puis la construction de barrages au XXIe siècle, puis la construction d'installations nucléaires. Donc ça fait que ces processus géomorphologiques post-1860, ils sont relativement bien compris. En revanche, la dynamique du fleuve naturel, on va dire, du fleuve avant aménagement, elle a été peu investiguée, faute de sources cartographiques et faute aussi de sources topographiques qui renseignent sur la géométrie du fleuve avant le XXIe siècle. Cette trajectoire géomorphologique, elle est importante pour mieux comprendre aussi la trajectoire biologique, notamment pour les écologues qui travaillent sur les poissons, et l'étude de l'évolution des peuplements piscicoles depuis la Révolution industrielle se heurte à l'absence de données anciennes quantitatives sur la structure des peuplements par rapport à l'abondance aux espèces qu'on retrouve et à leurs aires de répartition. On dispose de quelques données cartographiques au début du XXe siècle. Ce sont des cartes qui ont été levées à l'échelle départementale et qui renseignent sur les espèces qu'on rencontre sur différents tronçons des cours d'eau, mais ce sont donc une information à gros traits au niveau départemental. Il y en a quelques informations écrites. Donc, avec mes collègues écologues et géographes, on a voulu proposer ce projet dans l'OHM en se posant deux questions. Quelle est notre capacité à décrire l'évolution parallèle ou non de la structure physique du Rhône et de la structure des peuplements piscicoles depuis le début du XIXe siècle ? Et quels enseignements tirés de cette étude historique pour la gestion actuelle du fleuve et notamment pour la restauration écologique de ce système qui est fortement dégradé par des activités humaines ? Donc, vous voyez que ces questions, ça sous-entend une étude géo-historique de grande envergure, mais vu que l'OHM a proposé des projets de seulement un an, un an et demi, on a décidé de se concentrer sur la première phase obligatoire de tout projet, qui est la collecte des données. Donc, notre projet, il a eu plusieurs temps forts que je ne vais pas décrire détaillés, c'est juste pour vous montrer que c'est à la fin du projet, en fait, c'est à partir de 2019 qu'on a commencé à réfléchir pour valoriser les données acquises sous la forme d'un data paper et pour une rédaction et une publication en 2021. Donc, je vous présente rapidement le matériel qui est présent dans ce data paper. Cette base de données, elle est issue de la collecte des recherches dans 14 services d'archives nationaux, départementaux et institutionnels. En particulier, on a passé du temps aux archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine et aux archives départementales du Rhône à Lyon. On a compilé 350 documents, donc des cartes, des profils en long et en travers ou des informations topographiques rapportées directement sur les cartes. Vous en avez un exemple ici et c'est une base de données qui couvre le XVIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Cette base de données, elle fait près de 13 gigas. Elle est composée en nombre de dossiers, sous-dossiers qui contiennent les photographies des documents qu'on a pris en salle d'archives, photographies manuelles sur table ou sur tableau aimanté. On a aussi commandé des scans haute définition pour les pièces les plus intéressantes où certains scans nous ont été fournis gratuitement parce que ce document était déjà disponible. À cette base de données est joint un tableau synoptique qui renseigne les propriétés de chaque document. Donc, le service d'archives, la cote, le titre. Et on a aussi la localisation de ce document le long du Rhône. On a utilisé pour cela les points kilométriques qui jalonnent le fleuve du Léman à la Méditerranée et qui permet du coup d'aller sur un secteur d'intérêt pour l'utilisateur et de voir les ressources qui seraient disponibles sur ce secteur. Cette interrogation spatiale, on peut la faire sous SIG. On a créé un fichier SIG qui est tout simple. C'est de type ligne. C'est l'axe médian du chenal du Rhône. On a superposé sur cet axe toutes nos ressources. Et par exemple, ici, l'utilisateur qui s'intéresserait à ce secteur du Haut-Rhône, à la frontière entre l'Ain et la Savoie, il a simplement à dessiner un rectangle de sélection dans le SIG et il voit apparaître 24 ressources sur l'ensemble de la base de données disponible sur ce secteur. Dans le projet qui a duré finalement, on a eu une extension, il a duré quasi deux ans. On ne s'est pas contenté d'aller aux archives et de collecter. On a aussi commencé à réfléchir sur des indicateurs qui permettraient de mener cette analyse croisée physique du fleuve et écologie, biologie. Mais là, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais c'est surtout qu'à la fin de notre projet, on s'est dit, et si on faisait un data paper avec ce matériel ? Pourquoi cette idée ? Parce que les data papers, on en entendait beaucoup parler en 2019 dans mes réseaux de recherche, dans le réseau des zones ateliers, dans le réseau des observatoires en milieu. C'était pour moi une nouvelle activité que j'avais envie de tester et qui était bien en phase avec mes missions d'administratrice de données, puisque dans l'OHM Vallée-du-Rhône, en fait, je suis l'ingénieure référente pour appuyer les chercheurs pour gérer les données produites et collectées. Donc, je leur propose un catalogue de métadonnées, un web SIG, une photothèque. Et donc, j'avais envie de rajouter le data paper comme une nouvelle corde à mon arc et j'avais envie de le tester, d'en avoir une expérience de terrain avant de pouvoir conseiller aux gens d'en faire. Et d'autant plus que mon matériel d'archive dans le cadre de ce projet, il s'y prêtait plutôt bien parce qu'on a identifié qu'il pouvait avoir un potentiel de citation élevé parce que les prochaines études géohistoriques qui exploiteront une partie de ces données pourront citer ce papier. Et on s'est dit aussi que c'était un article a priori rapide à rédiger parce que c'est un article qui ne contient pas de section discussion, mais on va voir par la suite que ce n'était pas forcément plus rapide. Donc, mes co-auteurs étaient partants. Disons qu'ils m'ont fait confiance parce qu'aucun d'entre nous n'avait jamais fait de data paper. Et on s'est posé un certain nombre de questions. Et donc, la présentation d'avant a déjà présenté ces questions-là. On s'est demandé dans quelle revue publier. On était tous d'accord pour publier dans une revue anglophone. Quelles données joindre à l'article ? Ça ne coulait pas de source, en fait, de joindre l'ensemble de la base de données images parce que toutes les images n'étaient pas de bonne qualité, parce qu'il fallait faire un important travail de nettoyage et puis parce qu'elles venaient de services d'archives qui avaient chacun des contraintes de diffusion des données différentes. Et donc, pendant pas mal de mois, je me suis demandé si j'avais le droit, en fait, de publier sur ce matériel. Donc, c'est ça la particularité de mon data paper, c'est qu'en fait, je partage des données que je n'ai pas produites moi-même. Je suis allée les collecter dans différents services d'archives. Donc, pour choisir la revue, plusieurs critères. J'ai commencé par faire une veille biblio où j'ai identifié des data papers similaires qui avaient été publiés en analyse géohistorique, en données géographiques ou données écologiques historiques. J'ai regardé le prestige de la revue, son impact factor. Alors, on le sait, les nouvelles recommandations de la science ouverte, de l'évaluation de la recherche, c'est de prêter plus attention à la qualité de la recherche présentée dans les papiers plutôt qu'au nom des revues. Mais en l'occurrence, dans mon équipe, en géographie fluviale, on accorde encore de l'importance à ce paramètre. Et si on a le choix entre deux journaux, on ira vers celui qui a l'impact factor le plus élevé. On a regardé le coût et on a regardé les licences. Et donc, ça m'a amenée à retenir quatre journaux. Il y en a eu d'autres, mais c'était les quatre principaux. On a rapidement mis de côté Scientific Data, qui est le data journal de Nature, compte tenu des APC qui étaient trop élevés pour nous, près de 2400 euros. Et puis, on s'est concentré sur Geosciences Data Journal, Data Ingrief et Earth System Science Data. Ce journal-là, Earth System Science Data, je l'avais identifié parce qu'un chercheur en hydrologie à Grenoble avait publié récemment sur un bassin versant de l'Ardèche. Mais pour moi, ce journal, il était un peu inaccessible parce que c'était un gros journal. Il a un impact facteur très haut pour nous en géographie. et il publie essentiellement des longues séries temporelles en hydro, climato, météorologie. Donc, pour moi, on n'était pas complètement dans le champ disciplinaire et je complexais un peu de ma base de données. Je me disais que ma base de données n'était pas assez grosse pour retenir un lectorat dans ce journal. Mais malgré tout, ce journal, il était intéressant parce qu'il me semblait prestigieux et puis c'était le seul qui était gratuit. Donc, en fait, je n'ai pas choisi. J'ai passé plusieurs mois à rédiger le data paper en remplissant deux brouillons, un brouillon Data In Brief et un brouillon Géosciences Data Journal. Et vous voyez que les templates sont à peu près similaires. En fait, les sections sont à peu près les mêmes. Ce qui m'a décidé, c'est fin 2019, au séminaire interne de notre zone atelier, on m'a demandé d'animer un petit atelier sur les bases de données. Et c'était l'occasion de discuter des data papers. Et c'est là que j'ai eu un retour d'un collègue géochimiste qui disait, qui était co-auteur, André-Marie, il vient de soumettre un papier à Earth System Science Data. Il a déposé ses données dans l'entrepôt Pangae et ça s'est fait assez bien. Ce n'était pas sorcier. Et donc, ce papier, il est sorti quelques mois après. Et il décrit un jeu de données sur quatre rivières françaises, dont le Rhône. Et le fait que j'ai un collègue là, très proche, qui avait travaillé sur le Rhône, qui soit allé vers ce journal qui, pour moi, était trop prestigieux pour moi, je me suis dit, allez, ne nous censurons pas, essayons de viser ESSD. Donc, c'est comme ça que j'ai retenu ESSD. Ensuite, il a fallu choisir l'entrepôt de données. Et donc, dans ma veille biblio, j'ai comme ça rencontré plusieurs cas de figure, donc soit déposés dans des entrepôts généralistes, disciplinaires, institutionnels, ou dans les entrepôts associés aux éditeurs. Par exemple, Elzevire, à son entrepôt SSRN. Comme le collègue géochimiste avait publié dans le point de vue, je me suis attardée sur cet entrepôt. Donc, c'est un entrepôt en sciences de la terre et de l'environnement. C'est un entrepôt allemand qui est ancien, qui est certifié et qui assure une disponibilité à long terme des données. Et c'est un entrepôt qui m'a séduit parce que par son esthétisme et par l'ergonomie de la plateforme. On a une entrée par champ disciplinaire, par communauté. Et déjà, je le trouve très agréable à naviguer cet entrepôt. Si vous allez dans Zenodo, moi, personnellement, je n'apprécie pas Zenodo. Je trouve que c'est un peu du tout venant quand on arrive, ils se définissent d'ailleurs comme domaine agnostique, alors que Pangae met plus en avant les communautés. Ensuite, quand j'ai cherché par mot-clé, j'ai retrouvé les données de mon collègue sur le Rhône. J'ai aussi retrouvé des géographes de Chambéry. J'ai vu qu'il pouvait y avoir une communauté fluviatique qui pouvait grossir sur cet entrepôt. Il n'y avait pas encore beaucoup de chercheurs parce que c'est quand même assez émergent de déposer ces données dans des entrepôts. Mais ça m'a semblé cohérent parce que je connaissais déjà des chercheurs dans cet entrepôt. Et puis, le dernier point fort et qui, pour moi, est le plus important, c'est que c'est un entrepôt qui est modéré et qui pratique de la curation de données. Et pareil, ce n'est pas le cas de tous les entrepôts. Et pour moi, ça garantit la qualité des données conjointes à l'article. Il a fallu choisir la licence. Et le souci, dans mon cas, c'est que la licence ICIBA qui est préconisée par la science ouverte, elle n'est pas compatible avec les contraintes de diffusion de l'ensemble de ma base de données. Alors, je n'y connaissais pas grand-chose en licence. Donc, j'ai tâtonné. En fait, j'ai envoyé beaucoup de messages en préparant cette présentation. Je me suis remémoré tous les contacts que j'avais pris auprès des éditeurs, des entrepôts, d'ingénieurs référents en France sur certains entrepôts. Et on m'a orientée vers l'INSHS et vers Lionel Morel, qui est directeur adjoint scientifique, qui est juriste et qui est un peu l'expert en droit sur ces questions. Et j'ai eu la chance d'avoir un retour hyper rapide de Lionel Morel où je vous en ai mis une partie là. Alors, RGPD, je ne sais pas si ça se fait bien de mettre des mails comme ça en présentation, mais en tout cas, j'ai enlevé son mail, son adresse. Et donc, déjà, il m'a éclairé sur le fait qu'on pouvait tout à fait choisir une licence différente pour le data paper et pour les données. Ça, c'est une confusion que j'avais faite dès le départ. En fait, je pensais que, vu que ma base de données était restreinte, je ne pouvais pas aller publier dans des journaux qui apposent du CC BY. Et en fait, ce sont deux objets juridiquement différents. Donc, on peut tout à fait mettre du CC BY à un data paper et une licence plus restrictive au jeu de données. Et ensuite, il confirmait la difficulté de ma base de données. C'est que les établissements que je cite, la BNF, les archives nationales, ont des conditions d'utilisation de leurs données qui ne correspondent pas tout à fait à des licences créatives commons. Les archives nationales ont une politique d'open data par défaut, mais elles ne correspondent pas à une CC BY, idem pour les images de la BNF. Et donc, voilà, sa recommandation, c'était quand même qu'on pourrait utiliser la licence CC BY NC comme une forme d'approximation raisonnable, peut-être en complétant par un lien quelque part dans les métadonnées qui renverraient vers la politique de réutilisation de chaque établissement. Donc, on va dire que j'ai eu l'aval de l'expert en droit sur cette question en France. et donc, j'ai suivi ces conseils et j'ai contacté chaque service d'archives pour les informer du projet de data paper et j'ai choisi la licence CC BY NC et en fonction des restrictions de certains services, j'ai exclu certaines données de la base de données. Ça n'implique pas beaucoup finalement sur les 350. Et dans Pangae, j'ai un long paragraphe qui explique pourquoi j'ai choisi cette licence et qui donne les conditions de réutilisation de chaque service. Donc, 2020, c'était l'année de la soumission du papier. On a passé du temps sur la section Data Use and Application. Donc, c'est une section comme ça a été présenté avant. C'est une section où on va décrire les usages actuels et futurs et les domaines d'application de la base de données. Et là, les co-auteurs ont beaucoup contribué. on a discuté la qualité, la précision de nos données et les usages en hydrogéomorphologie, en écologie historique et en hydrologie historique. Donc, on a utilisé cette section un peu comme une section discussion. Et donc, je précise que les thèmes qu'on a choisi de discuter, ils sont plutôt sciences dures parce qu'on collait un data journal sciences dures. Mais de nombreux usages SHS de notre base de données sont possibles en géographie, en histoire environnementale ou en sciences politiques parce qu'on peut extraire beaucoup d'informations sur les usages des plaines alluviales de nos cartes. Et je cite ces trois domaines, géographie, histoire et sciences po, parce que ce sont trois chercheurs qui sont venus vers moi après que mon papier ait été publié. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'on n'a pas publié dans un data journal en SHS, mais qu'on a une base de données qui intéresse à la fois les SHS et les sciences dures. On a aussi travaillé la section Data Availability qui décrit donc où est localisé notre jeu de données et on en a profité pour valoriser nos outils de DataViz. On a une photothèque dans laquelle on a publié un extrait des 350 documents d'archives et donc on l'a indiqué dans cette section et aussi on a renvoyé vers notre géocatalogue de métadonnées. On a publié une fiche de métadonnées en anglais et on en a profité dans le texte pour citer les catalogues interopérables du LABEX, les catalogues nationaux et européens. Ce que vous savez, la particularité d'un data paper, c'est que dans le manuscrit le DOI du jeu de données doit être indiqué donc ça veut dire que ce jeu de données il doit être publié avant de soumettre le manuscrit et ça c'est un délai plus ou moins suivant les entrepôts à intégrer dans le processus et dans notre cas dans le cas de Pangae ça a été un délai assez long en fait de deux mois et demi parce que c'est un entrepôt qui pratique de la curation de données peut-être aussi parce que j'ai soumis avant l'été mais j'ai soumis un jeu de données cet automne pour un autre article et Pangae devient victime de son succès et annonçait dès la soumission un délai de réponse de plusieurs mois en fait donc voilà parce que derrière il y a des data curators qui vont travailler sur notre jeu de données par contre à partir du moment où le data curator m'a fait son premier retour ça a été très rapide et on a eu 5-6 échanges de la sorte sur le jeu de données et vous voyez qu'on va dans beaucoup de détails en fait sur les questions d'encodage sur le nom des variables sur la mise en conformité des variables par rapport à leurs standards Pangae qui sont conformes aux standards FAIR internationaux sur les variables pour la géolocalisation enfin j'ai vraiment été très satisfaite c'est vraiment une review du jeu de données et donc mon jeu de données se compose de 4 sous-jeux de données c'est ce qu'ils appellent une publication groupée chaque sous-jeux de données a un DOI donc j'ai ici la base de données images j'ai le tableau synoptique j'ai la couche SIG et puis un tableau qui liste les cotes des services d'archives donc une fois qu'on a eu ce DOI on l'a mis instantanément dans le manuscrit et on a soumis le jour même parce qu'en fait mon papier était prêt depuis 2 mois et demi et donc là on s'attendait à rentrer dans un processus de review classique qui allait prendre 2-3 mois sauf qu'on a eu encore une péripétie c'est que on n'avait pas de nouvelles de l'éditeur depuis 2 mois et demi sur la plateforme on voyait qu'on n'avait toujours pas de reviewer affecté en fait et on a eu la mauvaise surprise d'avoir un message qui nous disait que le processus de désignation du Topical Editor était interrompu et la justification de la revue c'était que ils essayaient d'éviter ce cas de figure mais des fois ce n'était pas possible dans le cas de manuscrits qui se situaient en marge ou en dehors du champ éditorial donc là on a eu un petit coup de stress on s'est dit que mes craintes du début se vérifiaient qu'on n'était pas complètement dans le champ donc je me suis fendue d'un mail pour essayer de défendre ma base de données pour leur dire qu'on avait conscience qu'on n'était pas dans le cœur de leur sujet en hydroclimateau climato mais que j'avais néanmoins identifié des articles en données SIG diachroniques dans leur journal et que je pensais que notre base méritait d'être évaluée et puis je précisais aussi pour l'anecdote que je venais de démarrer mon congé maternité et que s'il fallait choisir un autre journal ça allait encore mettre du retard sur trois à quatre mois le temps que je revienne au travail donc je ne sais pas ce qui a joué dans mon mail mais en tout cas deux jours après notre article a été pris en main par le senior chief éditor de la revue lui-même et en fait je voulais le préciser là parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de détailler tout ça dans les conférences classiques on va dire mais visiblement on l'a eu quand même un peu à l'affectif ce senior chief éditor parce qu'il nous explique dans son message qu'il a vécu le long de ce qu'on appelle le haut Rhône à Genève et il se baladait souvent en vélo au bord du fleuve et il descendait à Lyon en longeant le Rhône en train et il disait donc qu'il avait cofondé ESSD il connaissait bien le type de contenu et qu'il considérait que notre base de données était potentiellement un très bon produit pour ce journal donc on a pu on a pu être soulagé et donc la revue a démarré la particularité de ESSD c'est qu'il pratique une révision interactive et publique et ça c'est assez rare pendant huit semaines il y a une discussion ouverte sur la plateforme tout le monde peut venir commenter le manuscrit donc les deux reviewers désignés mais n'importe quel autre utilisateur qui est connecté les reviewers déposent leurs rapports sur la plateforme ils sont publics nos réponses sont publiques ainsi que les différentes versions du manuscrit et ce format interactif et public je le trouve super intéressant en pratique pour tout vous dire en fait on a eu que les deux rapports des deux reviewers on n'a pas eu des commentaires d'autres utilisateurs et ça s'explique assez facilement on sait tous que la review c'est un travail qui demande du temps on n'est pas rémunéré pour ça alors déjà on a des fois du mal à faire les reviews qu'on nous demande alors si en plus aller faire les reviews d'autres articles ça paraît un peu compliqué je ne suis pas allée voir sur la plateforme s'il y a beaucoup d'articles comme ça qui bénéficient d'une review avec plein de commentaires ça serait intéressant d'aller voir en fait donc voilà pareil on a des retours assez positifs sur cette review un des reviewers était visiblement expert en végétation et nous a suggéré de rajouter la végétation comme utilisation de notre base de données c'est vrai qu'elle était peu présente parce que mes co-auteurs travaillaient sur les poissons et on avait surtout parlé de paysages de sédiments et de poissons et donc on a rajouté effectivement la végétation voilà donc l'article qui est publié en mai 2021 donc en conclusion je vous ai retracé deux ans de projet dans notre observatoire plus deux ans de concrétisation du data paper donc on peut dire que ce n'était pas un article qui était rapide à rédiger et qu'il n'est d'ailleurs pas plus court il fait 17 pages mais c'était une aventure réussie on a vraiment tâtonné voilà c'était très empirique on ne s'y connaissait pas avant de démarrer et c'était réussi aussi parce que ça a convaincu mes co-auteurs ils n'étaient pas tous motivés au début pour se lancer là-dedans j'avais un co-auteur qui ne voulait pas diffuser ces données enfin qui craignait il voulait d'abord que je fasse un article de recherche classique et qu'après je donne la base de données et une fois qu'on est allé au bout du processus il a confié être impressionné par le travail et convaincu que c'était cohérent de publier ce type de ressources il y a d'autres data papers qui ont été publiés sur le Rhône plutôt sédimentaux géochimie pas SHS mais c'est un format qui intéresse les SHS à EVS depuis l'année dernière j'ai animé un cycle de formation sur la science ouverte avec ma collègue Alexandra Duguay qui est en visio et voilà sur comment on rédige des plans de gestion de données et il y a eu une séance sur les data papers et pour cela je suis allée demander à Marie-Anne Glebeschek de l'Urfis de Lyon d'animer cette session qui a pas mal plu et on va renouveler l'expérience dans les prochains mois et le dernier point c'était qu'au-delà des data papers les articles de recherche classiques il s'agirait de tendre vers un modèle éditorial plus vertueux parce qu'en fait ça va sûrement être discuté cet après-midi mais quel que soit le journal on est confronté au problème du coup de l'open access en préparant cette présentation j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que la revue SSD est devenue payante depuis le 1er janvier et demande 1400 euros par article donc même cette revue que je trouvais super prestigieuse et gratuite même eux ils se retrouvent à céder et maintenant à devenir payants ils proposent un soutien financier voilà on peut argumenter et obtenir des rabais visiblement mais il y a vraiment peut-être un nouveau modèle éditorial à penser en tout cas au niveau de Lyon au niveau de mon réseau de recherche sur les sciences de l'eau on réfléchit à créer un journal interdisciplinaire sur les sciences de l'eau où il y aura peut-être une section data paper à l'intérieur et on est en contact avec des plateformes de recherche collaborative et gratuite des plateformes de publication et notamment avec la plateforme SciPost voilà je vous remercie pour votre attention